Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Let's Play sur Animalica. Hop, ça, ça respawn. Donc les loulous, la dernière fois, on s'était laissé, ben voilà, j'avais déco dans le bunker. Et on s'était remis, alors, bien comme il faut, au niveau des compos, tout ça et compagnie. Donc on va continuer d'explorer cette île sur laquelle on est. Et petite info au passage, je m'en suis aperçu après avoir fini de tourner l'épisode 3. Alors, les caisses de recyclage, comme ça, en fait, servent à vendre des items, les items qui ne servent pas. Par exemple, si je veux, alors attendez, il faut que je split hors de l'inventaire. Voilà, si je veux revendre un pot de peinture, je le glisse ici. Ça vaut une pièce d'or, c'est ce que le jeu m'indique. Donc valeur totale du stack de pièces d'or, donc une pièce d'or, l'unité. Et donc je peux la revendre. Moi, je pensais au départ que ça servait à recycler, mais pas du tout. C'est un moyen de se faire de l'argent. Regardez, j'ai 124 pièces d'or, voilà, je passe à 125. Ça, je ne savais pas du tout. Total découverte pour moi. Parce que je pensais qu'en mettant, peut-être, des items là-dedans qui correspondaient à ce qui est écrit, hein, papier, plastique, canette et ça, trash, je ne sais pas trop ce que c'était, on pourrait les recycler, en fait. Et donc avoir des compos, bah pas du tout. Voilà, donc c'est pour faire de l'argent. Alors l'argent, je ne sais pas encore à quoi il servira après dans le jeu. Mais en tout cas, pour l'instant, bah on se fait des sous, et puis on verra plus tard. Donc dans cet épisode, vu que je n'ai pas encore vos retours concernant l'endroit où on va s'installer, je vais continuer de farfouiller cette île. Pour récupérer tout simplement encore des compos. Vu que l'épisode 3, au moment où je tourne cette vidéo, bah n'est toujours pas sorti. D'ailleurs le 2 ne l'est pas non plus. Il fallait, après le live, il fallait que je tourne des épisodes rapidement pour mettre en place le planning. Donc c'est chose faite, par contre une fois que j'aurai tourné ce 4ème, bah je vais attendre que le 3ème soit sorti, pour avoir vos retours sur l'endroit où m'installer. Et puis bah donc, commencer l'installation de notre base, sur l'un des 2 spots que je vous avais montré dans l'épisode 3. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer de farfouiller un peu dans la zone. voir ce qu'on pourrait trouver. Ok, il n'y a qu'un côté qui s'ouvre. Et voir s'il y a moyen de faire encore des compos. Ou pas. Alors je vois qu'il y a une grande maison là. Du hardwood, on prend. Ah. Ah oui. Alors on va d'abord faire les extérieurs. Ok. Donc il y a plusieurs entrées. Encore une grande maison peut-être où on pourrait aussi s'installer en étant sur cette île. Mais j'ai envie dans ce let's play, en fait, de profiter certes d'une maison. Mais après, vraiment de tout faire par moi-même. On va prendre le temps dans cette série. Est-ce que c'est un mec en contrebas ? Ça, c'est une musique de combat. On voit qu'il y a un cheval là. À moins qu'il soit à l'étage. Ok, super. Ok, donc il devait être à l'étage. Bon, il m'a mis 15 de dégâts. C'est pas trop grave. Je pense qu'il devait être à l'étage de la maison. Il y a des chances. Toujours ce bruit dégueulasse. Quand on ramasse un corps d'infecté. Donc on va attaquer la maison par le devant. Puis on verra bien ce qu'on peut trouver. Une horloge. Ça, ce sera des éléments de décoration pour notre future maison, je pense. Ah oui, ça, c'est le genre de truc qu'on peut louper facilement. Les petites balles sur la fenêtre. Du coup, je vais bien regarder partout. Ok, là, il n'y a rien. N'hésitez pas aussi, si vous voyez pendant les épisodes, des choses que j'aurais pu louper. N'hésitez pas à me l'indiquer. Et je peux toujours y revenir hors caméra pour récupérer. Surtout si c'est des choses importantes. Voilà, après, si c'est des trucs style plantes et compagnie. C'est déjà moins intéressant. Mais vraiment des trucs importants, style des... Les box à balles. Les box, les box... Les mêmes box qu'on vient de loot, mais en noir. Où il y a des boulons et des clous. Voilà, c'est ce genre de choses. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans cette maison. Vraiment pas grand-chose. En tout cas, au rez-de-chaussée. On va aller voir à l'étage. Il y avait quand même des balles. Rien que ça. Un pot de peinture rouge. Alors, je ne sais pas si on pourra, effectivement, du coup... Comment dire ? Teindre ou peindre des choses. Regardez encore des balles. Je ne peux pas les prendre de l'extérieur, bizarrement. Voilà, 20 balles. On ne va pas cracher non plus dessus. Je ne peux pas tomber, là ? Non. On a quand même trouvé 40 balles dans le bâtiment. Ça rembourse les deux mecs que j'ai tués. Sans problème. Là, il n'y a rien. Le balcon, j'ai fait. Ouais. Donc, on arrive de là. Il y a un lit. On va prendre. Je ne sais pas si on peut... Oui, on peut récupérer le lit. Ça nous fera des trucs en moins craftés. En termes de déco. La banquette. Ouais, on peut tout prendre. Par contre, en termes de place, ça va être tendu. Ah oui. Ça va être très tendu. Le déménagement, ça va être du sport, pour transporter toutes les ressources d'une île à une autre. C'est pour ça non plus que je ne veux pas trop attendre. Alors. Du papier, une chaise. Encore des balles. 24. Et je ne peux pas prendre ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je gratte une petite place ? Un truc que j'aurai à l'unité que je pourrais manger ? Ou... Le genre le pain ? 30 ? Allez. On va manger le pain. Et puis on va... Une petite boisson, par exemple, que j'aurai à l'unité aussi. Je ne pense pas. Non. Ah bah du coup, on va devoir retourner à la maison. Enfin, à la maison. La maison temporaire. Pour... Vendre tout ça. Pour vendre tout ça. Pour stocker le plus de choses que je peux. Il va peut-être falloir que je me fasse quand même finalement des coffres. Que je me décide à faire des coffres. Donc ici, on a tout looté. On pourra aller dans une autre partie de l'île après. À Zaléa. Ça, il m'en faudra. Ce type de plante. Allez, on va reprendre l'ascenseur. Euh. C'est là. Voilà. Donc on retourne ici. On va se faire... On va aller à l'atelier. On va se faire... À moins qu'on puisse en faire sur soi des coffres. Je ne sais plus. On va poser ça. Il faudrait que je pose les ressources de bois et de métal, par exemple. Euh... Parce qu'il y a tellement tellement de choses. Ou alors que je fasse aussi un coffre à déco. En tout cas, on va faire une sauvegarde quand on sera arrivé. Mais le jeu a l'air vraiment excellent et très complet, très fourni en termes de craft et d'animaux. Et puis après, c'est à nous un peu à se faire notre histoire dans le jeu. Parce qu'on est plutôt libre de faire un peu tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y aura beaucoup d'exploration aussi. Et euh... Et euh... Ça s'annonce très sympa. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit coffre ? Oui. Par contre, on ne sait pas combien il y a de... de place. Il me manque des clous. Des clous, j'en avais peut-être restocké. Euh... On va aller voir ça de suite. Je vais prendre Canasson avec moi. Même si lui, on ne pourra pas l'emmener. Euh... Galop. Alors, le réglage de galop, trop, tout ça, est toujours, euh... Quand on reprend la sauvegarde, est toujours, euh... déréglé. Euh... Mon perso qui avance tout seul. Pourquoi pas ? Alors, des clous... Euh... Forcément, je ne les ai pas mis là. Par contre, ici, on va pouvoir ranger quelques petits trucs. Genre ça. Euh... Les fioles, les fioles vides, il me semble que j'en ai trouvé. Euh... Par contre, je ne les vois pas. Il y a tellement de compos sur le jeu, c'est hallucinant. Non, ce n'est pas ça. Je pensais que c'était ça, mais non, ce n'est pas les mêmes. Euh... Je vais avoir des... Voilà, j'allais dire, je dois avoir des bandages qui se baladent, mais je les ai sur moi. Euh... Bon, les loulous, je ne vois rien d'autre, là, pour l'instant. Par contre, ça, je crois que c'est une graine. Les graines, je ne vais pas les mettre là, et à la place, je vais mettre ceci. Voilà, qui sert pour les potions. Alors, je vous montre les potions. Euh... C'est vrai, je ne l'ai pas forcément montré, mais par exemple, pour soigner un animal, il faut une verte et une rouge, et par exemple, pour faire une rouge, regardez tous les crafts qu'il faut. Donc, il faut une fiole vide, et après, il faut six plantes différentes. Donc, ça demande quand même pas mal de stuff. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la nuit, les loulous, je vais boire un coup. Déjà, je vais me remiette bien en boisson. On va équiper le... le petit... le petit truc, on va se poser là, comme ça, vous aurez le jour. Il est 4 heures du matin. On va juste dormir 4 heures, ça suffira. Voilà. Je le reprends avec moi. Je vais le laisser poser là, en fait. Ça me fera gagner une place. Il s'est mis où ? Il s'est mis là. Voilà. Ça me fera gagner une place. Ok. Allez, on continue le rangement. Il faut que je trouve. J'ai rangé mes clous. Alors, ici, la bouffe. J'ai du camembert, enfin, du camembert, du fromage. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut que je consomme sur moi. j'avais encore une trousse de soin. Je ne l'ai pas rangé. Il y a trop de trucs, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de compos sur ce jeu. C'est hallucinant. Et je ne sais pas, je ne sais pas où ranger les choses. J'ai du poisson aussi. Des barres chocolatées. J'ai d'autres barres ici, là. Je ne sais plus où elles sont. Il y a deux types de barres énergétiques, on va dire. Et là, je ne vois pas de trucs à ranger là-dedans. Regardez, j'ai de la viande cuite, déjà. Je ne sais pas comment je vais faire. Franchement, l'organisation pour les items, ça va demander un boulot. Alors, il me faut ça. Alors, des clous, je n'en ai pas non plus 50 000. Mais bon. On va faire une boîte ou deux. Je vais faire deux boîtes. On va mettre ça là, du coup. Et je ne pense pas qu'il y ait énormément d'emplacements, mais bon. Du coup, on va mettre la ferraille, tout ce qui est ferraille. Voilà, metal scrap, metal wire. Voilà, hop. En plus, les stacks ne se font pas forcément. À côté, on va mettre tout ce qui est bois. Alors, le bois. Voilà, les sticks, les tinders. Encore du bois. Ça, c'est de la stone. Bois. Hardskin. Il y a le bois dur, là. Je ne sais pas où il est. Voilà, hardwood. J'ai encore des graines à ranger. Quoi d'autre en bois ? Alors, on va mettre la déco, aussi. Voilà, ça, c'est fait. On va, hop, ici. Et c'est parti. On va mettre tout ce qui est pierre, fer, brut, du coup. Sharpstone. Les briques. Non, tinder, ça va de l'autre côté. Les lingots, voilà. Ça, c'est quoi ça ? des perles et des black pearls. Allez, hop. Ça fait un peu de place. Alors. Les timber. On va mettre le papier. On va mettre ces deux trucs, là. Je ne sais pas si ça servira. Je peux mettre encore deux choses. Alors, on a pas mal d'armes. Metal shard. Et, un dernier truc, les vagues ou le ciment. on va mettre le ciment. Et ici. Alors, j'essaye de faire au mieux. Alors, j'ai des graines. Voilà. J'ai des armes, mais je crois que j'ai plus de place pour les armes. Il faudrait que je revende certains trucs, en fait. ça, ça, ça vaut de l'argent, ça ne me servira pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore ici ? Allez, le bois. le charbon, peut-être. J'ai pas mal de clay. Le fertilisant. Il y a déjà un coffre. Alors, on va mettre la paille. Et la laine. Allez. Ok, donc ça, c'est fait. La bouffe, j'ai pas la place. Boisson. Alors, les canettes vides. J'ai ça encore à ranger. Ça. Alors, je suis désolé, les loulous, je fais ça pendant l'épisode, mais il faut bien. Il faut bien le faire, en fait. J'avais remis de la bouffe, ici. Les clous. Donc, on les met là. On a dit... Les boulons, pardon. Ça, c'est juste des flèches normales. Je vais mettre les plumes pour faire les flèches. On va revendre ça. Ah oui, mais ça a pas de valeur, en fait. Ça, ça va dégager. Ça n'a rien, je les ai en double. Ça, c'est quoi, ça ? C'est de la décoration. Allez, hop. Alors, on va mettre aussi les tokens. Vu que j'en ai plus que deux. J'en ai perdu plein. J'ai dû en perdre une petite dizaine de tokens. Ok, on va aux autres coffres. Ici. Donc, en fait, ici, j'ai tout un tas d'armes qui ne me servent plus du tout. Ça, par contre, le marteau, je vais le garder. Mais alors, tout ça, franchement, ça ne sert pas. On va le revendre. J'ai gardé un deuxième marteau. Non, 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 non. C'est un item requis pour fabriquer la tannerie. Donc, on va le garder. On va garder un lance-flamme d'avance. Du coup, on va revendre le second. On garde notre arc, bien sûr. Les flèches, on garde. qui est de biche. Ça, on ne veut pas. Ça, on ne veut pas. Attendez, chisel. Il est où le chisel ? Un simple outil. On ne va pas le garder. Small hammer. Pas besoin. Pas besoin d'un troisième. Et... Metal pickaxe. Je vais la garder. Pour en avoir une d'avance. Et hatchet. Peut-être une hatchet d'avance aussi. Voilà. Tout le reste, on va revendre. Ok. Ici. Du coup, ça, je n'ai pas besoin. Ça, je peux prendre là et le ranger à sa place. On range ça. Voilà. Un flingue d'avance. Ça peut toujours servir. Et on retourne ici. Et je mets la trousse de soin. Et une fois que j'aurai vendu toutes les armes là que j'ai en rab, je ne serai pas trop mal. Alors, un recycleur ici, je ne sais plus s'il y en a un. J'ai un gros doute. Un recycleur dans le coin, je ne me rappelle plus du tout. Ah mince, c'est vrai que c'est une vitre. De toute façon, on va aller à... Au pire, on ira à l'établi. Je ne pense pas qu'il y ait un recycleur ici. Ce ne serait pas très logique. Je vais regarder derrière l'écurie, mais je ne crois pas. Ça s'est plutôt caché comme genre de truc. Donc, ce n'est pas grave. On va là-bas le faire. Et après, on va retourner sur l'île. pour looter. Alors, ici, est-ce qu'il y en a un ? Non, c'est un lot de cahut. Il faut faire du chemin quand même. Alors, la vache, j'essaierai de la récupérer plus tard. Il faudra qu'on essaye de faire ce petit lapin aussi, mais pour l'instant, je n'ai plus de flèche tranquillisante, pour rappel. J'ai tout perdu. Et ça se crafte par 10, donc il faut 10 flèches de base pour faire 10 flèches tranquillisantes. Pour l'instant, c'est niette. Je ne me trompe pas. On revend tout ça. Voilà. Il y a aussi ça, ça, ça. Je ne peux pas faire clic droit quand je suis dans un inventaire. Est-ce qu'il y a autre chose ? À première vue, non. Ça nous fait 525 pièces d'or. Voilà. Ça fait le taf. Et du coup, je vais drop ça ici. Voilà. Et on va retourner explorer et farmer cette île. On va trouver des compos. Vous voyez le petit pain-pain, là. On viendra récupérer aussi. Ça fera plaisir à certains d'entre vous, je pense. ça. Alors, autre chose que je ne vous ai pas montré non plus, les loulous, c'est l'encyclopédie du jeu. On peut avoir le codex ou l'encyclopédie, comme il parle. On peut avoir toutes les infos sur plein de choses. Par exemple, les stations de craft. Voilà tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est plutôt badass. Il y a quand même 8 x 3, 24, 26 choses. La tannerie, par exemple. C'est plutôt pas mal. On va vraiment avoir de quoi s'amuser. Back to menu, échappe. On peut voir les décos. Bien sûr, il y a plusieurs pages. Tous les animaux, je vous les avais déjà présentés pendant le live. On ne peut pas cliquer sur la vignette après. Mais voilà, c'est juste pour information. Les structures. Regardez tout ce qu'il y a. Ben voilà, quoi. Il y a énormément de choses. Il va falloir que je récupère ma stamina, moi. Je n'ai plus de stam. Et puis, on va peut-être manger un morceau. Voilà. On va boire un coup aussi. On va reprendre notre petit pistolet. Donc, on a 210 balles. On est plutôt bien aussi là-dessus. Et on retourne à la land base. Farfouiller un peu. Il y avait encore d'autres ressorties possibles à explorer. Échappe pour gagner du temps. Chaque fois, j'oublie. Donc, le jeu s'annonce quand même très très sympa. Mine de rien. Il faudra que je pense aussi à revisionner le live où j'ai nommé les animaux. Je n'ai toujours pas remis le nom à deux des chiens. Les pauvres. Ils sont sans nom pour l'instant. Alors, il va faire nuit. Ça ne m'arrange pas des masses. Mais bon. Hop, c'est là. Donc, on a encore deux vents à faire. Et je crois qu'il y avait aussi une sortie par là. Ah, la chicorée. Ça, il m'en faut. La dent des lions aussi. Pensez à ramasser les petites plantes. La marigold. Ça, ça rentre dans les compos. Les compos pour les crafts. Alors, qu'est-ce qu'on avait par là-bas ? Il y a un chemin là. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose derrière. Ça, il faut vraiment le prendre, en fait. Toutes ces petites fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut le farmer. Il est bizarre, ce caillou. je trouve qu'il avait une forme bizarre. L'archetone, small stone et du bronze or. D'accord. Je suis désolé, loulou, mais il va falloir faire avec la nuit. Il n'y a pas le choix. La corne. Bien sûr, on va... Hop. J'avais fait un feu de camp que je ne me suis pas servi. Il y a pas mal de sorties. Alors, iron horse, small stone, large stone et du sharp stone. C'est con ce qui t'arrive ? Est-ce qu'on peut tirer à travers la grille ? Non. Bien sûr, on loot. C'est terrible. Il y a des cadavres d'animaux, on veut dire, voilà. Très bien. Donc, on est là pour looter un max de choses. Il y a encore il y a ce caillou. Je ne sais pas ce qu'il va nous donner celui-là, mais... Large stone et iron ore, c'est tout. D'accord. Enfin, c'est tout. C'est mieux que rien, mais... Alors ça, on va prendre les mangeoires. Je vous rappelle qu'on est là pour ce stuff. qu'est-ce que c'est que ça ? Dog rose. Attendez, je crois que j'ai vu un truc là. Azalee, d'accord. L'Azalee a l'air de lui plaire, notre perso. Sword pen, ok. On va prendre ça aussi. Elle est contente. T'es pas obligé de commenter tout ce qui se passe. Voilà, c'est là. Ah mais les trucs, ils sont vénères en résistance. Waouh ! Le temps qu'il va falloir pour le tomber, cet arbre. Il a quoi de spécial, ce machin ? Bon, j'espère que vous n'êtes pas pressé, Loulou. Ça fait déjà une demi-heure que j'ai lancé le record. Ça passe trop trop vite sur ce jeu. Il y a des jeux comme ça où on ne voit pas le temps passer. Ça me fait pareil sur Graveyard Keeper. Je ne vois jamais le... Quand je penche ma tête pour regarder mon chrono qui est devant moi, je me dis ah ouais, quand même, déjà en moi-même. C'est assez hallucinant, quoi. en plus, il ne va pas nous donner quelque chose de spécial, je pense, cet arbre. 8 woodlogs, autant de coups pour 8 woodlogs. Je ne vais pas tomber celui-là, je vous le dis de suite. Les barrières, là, on ne peut pas les... Ah si. Ah, mais c'est beaucoup trop long. Mais elle a un problème ma pioche ou... Bah non. Ah, mais je suis à une andouille. Oh là là. Le mec n'a rien compris, quoi. Je tape à la pioche, moi, du bois. Non, mais sérieusement. C'est quand même assez long, mais ça va quand même un petit peu plus vite. Je ne suis pas réveillé ce matin, les loulous. Ne m'enveillez pas. Bon, vous avez l'habitude de mes conneries de toute façon. Wooden fence. D'accord. Donc, on récupère. Ouais, on récupère. Bah, je vais les prendre. On n'aura pas les crafts. Les fence. Pour l'instant, c'est les meilleurs outils qu'on puisse avoir avec l'atelier de basique. On ne peut pas avoir mieux en termes de dégâts pour les outils. Ok. Allez, on va toutes les récupérer. Il n'y a pas le choix. Et je vous laisse, pas le choix. En même temps. Comme ça, on ne peut pas poter tranquillou. Vous pourrez me dire dans les commentaires mais t'es nul, tu tapes un arbre avec ta pioche. Bah ouais, et alors ? On l'a quand même tombé. Ça a été long mais on l'a eu. Ok, parfait. Du coup, on va faire cette arme. Ça devrait aller un petit peu plus vite, non ? Ça va carrément plus vite. en fait. Quand on utilise le bon outil, ça va vachement mieux, non ? Ça, on peut le récupérer aussi. Là, par contre, c'est quand même un petit peu plus long. Allez, mais je vous sens tellement motivé pour me voir farmer sur le jeu. Le farming, la recherche de ressources va être une chose très importante parce que quand il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Quand on aura saigné toutes les zones, notamment pour tout ce qui ne respawn pas. Alors, je pense qu'avec les ateliers avancés, on pourra se faire nous-mêmes genre les boulons, ce genre de trucs, mais les vices et compagnie. On pourra peut-être se faire nos propres munitions et nos propres armes à feu aussi. Alors, est-ce qu'on récupère le craft, là ? Animal Shelter V4. Ok, eh bien, on va prendre le second. Allez, Loulou, je suis désolé. Alors, c'est un abri pour animaux. Bon, ce n'est pas terrible, terrible, mais ça peut faire l'affaire en attendant d'avoir mieux. En fait, là, il me faudrait le marteau, je pense, pour casser ça, mais je n'en ai pas sur moi. Non. Je pense que ça irait plus vite avec le marteau, mais il faudra que je pense à en prendre un avec moi. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Il est 1h du matin et il y a encore 6h30 à patienter pour que le jour se lève. Alors, je viendrai peut-être refaire ça hors caméra. Je finis cette zone-là, mais s'il y a d'autres trucs comme ça à récupérer, je le ferai hors caméra. Allez, loulou, je ne vais pas non plus vous imposer. Ah, il fait vraiment sombre. On va y voir un petit peu mieux pour vous. Par contre, je serai obligé d'abandonner la torche si je dois me battre. Ah, bah, notamment ici. il n'y a pas l'air d'avoir de bestioles. Bon, du coup, je vais récupérer ça. Alors là, vous ne voyez strictement rien, mais bon, c'est pas grave. J'ai cassé un caillou. Ok. On rase des plantes. Il n'y a pas grand-chose ici. Ok. Bah, c'est tout. Les arbres ne se farment pas. Donc, on peut continuer sur la route principale. Ok. Il y a encore deux zones. Ah, j'ai eu du titanium dust. Regardez, il y a une vache encore. Il y a deux vaches. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est grand. C'est vraiment très grand. Pas l'air d'avoir de mobs, là. Et ici. Ah, ça pourrait presque servir, vous voyez, ces grandes zones comme ça, vides. Ça pourrait presque servir d'enclos à animaux. Il y a déjà les portes, on peut les fermer. je pense que c'est prévu pour, mais je n'ai pas vraiment envie de m'installer là. Les zones sont vraiment grandes. Vraiment, on est très grands enclos. Il n'y a plus l'air d'avoir de mobs. Enfin, de méchants. On va continuer. Stamina, je ne suis pas trop mal. Je ne sais pas où aller. C'est quand même très grand. Est-ce qu'on peut le farmer, ce caillou, là ? Non. Donc là, c'est fermé aussi. Les graines sauvages. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Là, on revient dans une zone plutôt ouverte. Il y a un spawner, un mob, là-bas. Là, il y a juste un arbre. On va farmer l'arbre. Ah, et il y a un rocher aussi. On va commencer par le rocher. Le jour, on ne va pas tarder à se lever les loulous pour les dernières minutes de l'épisode. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. On va pouvoir revenir en arrière. On ne va pas non plus totalement et complètement explorer cette île. parce que je pense qu'on n'a pas fini sinon. Il y a tellement de zones et de chemins. On peut le ramasser, toi. Ouais. Ça, on a fait... on n'est pas allé par là. Attendez, on arrive de par là. On a fait ça. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas fait, là ? Je ne sais plus. Je suis allé là. Je suis allé au fond, de ce côté. j'en perds mon latin. D'accord. Ah non, il n'est pas mort. Il est mort. Ah la torche fait un de ces bruits. Donc là, on revient là. Encore un méchant. Je ne sais pas où on va réatterrir ici, mais il y a un peu de mobs. Donc potentiellement, il y a du loot, on va dire. Ops. Alors le jour se lève, ça c'est cool. Donc là, il y a un petit lac. Plutôt marécageux le lac, d'ailleurs. Ah, il y a des animaux. Les cerfs, tout ça, d'accord. Il y a potentiellement encore du timing ici à faire. Ah, c'est vraiment très très grand. C'est assez hallucinant tout ce qu'il y a. Je pense que je peux vous me remettre normalement et enlever la torche. non, non. Allez, encore un enclos là. C'est vraiment gigantesque. Par contre, je pense que je suis un peu un peu paumé. Je ne vous cache pas. Je ne sais pas du tout où je me situe. Alors, le ballon est par là-bas. Techniquement, alors ça, c'est un grand enclos, mais je ne sais pas s'il y a une sortie. c'est gigantesque. Oh là 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 là. C'est tellement grand. Quoi ? Je prends ces cailloux là parce qu'ils donnent une compo spéciale. Voilà, du bronze, or. Il y en a encore là, peut-être. Et puis, après, les loulous, on va essayer de rentrer au ballon. Parce que, bien sûr, pour le cinquième épisode, on partira de la base initiale pour aller pour faire le déménagement. Ce sera un épisode déménagement. donc, on va repartir par là. On va essayer de refaire le chemin inverse parce que, là, en essayant de couper par d'autres chemins, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir y arriver. Donc, je viens de par là, normalement. Donc, là, je n'y suis pas allé. C'est fermé. Donc, il faut que je recontourne le lac. Je n'ai plus de stamina. Ah, mince. Voilà. Bon, ça va. Eux, ils n'attaquent pas. Est-ce que je peux manger un truc ? Genre, toi ? Voilà. 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 Ok, 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 ok. Donc, pour l'instant, normalement, c'est par là-bas. Je pense qu'on est arrivé d'en face. Là-bas, la grille est fermée. C'est après que ça va se compliquer. Retrouver le chemin. Alors, normalement, c'est par là. Oui, je pense. Donc, on aura encore trouvé quelques petites bricoles. On sait qu'on a quelques animaux qu'on n'a pas encore actuellement sur notre partie qu'on a croisées. Bon, donc, notamment, alors, ces espèces de vaches-là, je pense que je les ai. Mais les biches et les cerfs, je n'ai pas. Donc, il faudra essayer de récupérer ça aussi. En tout cas, c'est énorme. C'est vraiment très très grand. Alors, ça, c'est un enclos, donc ce n'est pas là. Le ballon est par là-bas. Ah, ça y est. Là, les cerfs. Ok, je suis arrivé. J'ai retrouvé ma route. Et ça, ce genre de truc, est-ce qu'on peut le... Non. Ok. Eh bien, on n'a plus qu'à remonter, les loulous. On a... Alors, on n'a même pas fait, là encore. C'était la troisième possibilité. Il y avait une grille là-bas. Il y avait donc par là. Et il y avait aussi ici. Vous voyez, c'est un peu l'entrée... avec un chemin et tout. C'est un peu l'entrée du parc. Enfin, du parc. Vous pourrez comparer ça à un zoo, ce truc. Regardez-moi ça. Il y aurait potentiellement d'autres choses à explorer. On va les voir vite fait. J'ai vraiment plus de stamina, par contre. Juste se mettre sur le bord, là, pour voir s'il y aurait des points d'intérêt. Potentiellement, il y a des bricoles, mais bon, on ne pourra pas tout faire. De toute façon, les loulous, j'ai largement déjà dépassé le temps de l'épisode. Donc, je vais refaire le reste du chemin tout simplement hors caméra. Moi, j'espère que ce quatrième épisode d'Animalica vous aura plu, les loulous. prochain épisode, déménagement. J'attendrai que l'épisode 3 soit sorti pour que vous me donniez vos retours. Et puis, on fera ce fameux déménagement sur une des deux îles qu'on a pu trouver. Donc, j'espère que cette série vous plaît bien. On va continuer à vous plaire. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Et puis, on se dit à la prochaine, les loulous. Ciao, tout le monde.